Tour sur le plateau de Midi chez nous, nous sommes en compagnie de 9h Banti, c'est notre invitée, notre consultante en bien-être, elle est coach en bien-être et avec elle on reparle bien sûr de ce sujet, de ce sujet qui avait été déjà abordé la semaine dernière et il était vraiment question qu'on puisse revenir là-dessus parce que c'est un sujet assez vaste et très intéressant d'ailleurs. C'est très intéressant parce que c'est un sujet qui est au cœur des relations maritales et tout ça, donc on a l'air de tout savoir dessus, pourtant il n'y a pas d'école pour ça, chacun y va à tâton. Et surtout que ça demeure jusqu'à présent un sujet tabou comme on l'a dit. Un sujet qu'on n'a pas encore à détabouiser. Allez-y, allez-y bientôt, c'est réel à l'académie. Non, vous ne pouvez pas m'éloigner du mot quoi. Voilà, il faut qu'on arrive à en parler parce que c'est encore du domaine de l'obsession. Or tout ce qui est obsessionnel est dangereux parce qu'on ne sait pas ce que ça fait à l'intérieur de nous-mêmes. Si on peut de temps en temps révéler certaines choses et les mettre à disposition. Qu'est-ce qu'il y a du domaine de l'obsession ? C'est le sujet en tant que tel ou c'est la relation intime ? Voilà, la sexualité. Sans rentrer dans les détails, il y a des choses qu'on appelle comme les fantasmes. Tout le monde a des fantasmes, tout le monde a des obsessions. Et tout ça, ça reste à l'intérieur, on n'en parle jamais. Est-ce que tout le monde a des fantasmes ? Tout le monde. Tout le monde. Mais ça dépend, je crois que ça dépend quand même de l'éducation. Ça doit dépendre de l'éducation sexuelle qu'on a. Parce qu'à un certain moment, à un certain niveau, quand on a atteint peut-être un degré de spiritualité, il y a des choses qu'on essaie tout de même de bannir de notre vie. Mais le fantasme n'est pas négatif. Le fantasme est une représentation psychique de la sexualité. Chacun, selon notre éducation, selon notre... Qui nous sommes ? Nous avons certaines représentations de la sexualité. Des choses qui stimulent les choses en nous. Automatique, ce n'est pas négatif. Mais quand celle-ci, je veux dire, est détournée, par exemple, ou, je veux dire, ne va pas dans la droite ligne de la norme. En fait, il n'y a pas de norme qui soit. Il y a qui en face de moi ? Mais est-ce que ce n'est pas la base des problèmes ? Ça peut être la base des problèmes, justement. Quand on se connaît, qu'on sait, par exemple, quels sont mes fantasmes, je vais vers mon client. Parce que tout, en fait, voilà, je discute avec vous, mais je veux dire que tout commence à l'intérieur. Tout commence à l'intérieur. Tout commence à l'intérieur. Parce que ce qu'on voit après la matérialisation des choses, c'est ce qu'on a mûri d'abord à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre intérieur ? C'est ça qu'il faudra gérer. C'est pourquoi je dis que les fantasmes ne sont pas toujours positifs. En gros, moi, je ne rentrerai pas dans le jugement de valeur. Je veux dire que c'est un état de fait. Nous sommes comme ça. À l'intérieur de nous, il y a ce que nous avons appris, mais il y a des sommes, il y a des alchimies qui se font à l'intérieur de nous. C'est comme à un moment donné, comment se fait-il qu'on parle d'effet des modes ? Il arrive un moment où on s'accorde tous que le vert est beau. Pourtant, le vert a toujours été beau. Il y a un effet, ça m'attue, ça m'attue, et puis paf, il arrive un moment où c'est la couleur verte qui domine. C'est la même chose en nous. Il y a des mouvements qui se font, des alchimies, des combinaisons qui se font à l'intérieur de nous et qui font qu'à un moment donné, nous sommes disposés d'une certaine façon. Nous sommes prétentieux de penser que c'est la volonté. Non, on est disposés. La volonté, très peu. Nous sommes mobilisés de l'intérieur. C'est pour cela que c'est à l'intérieur. Quand tout est agencé à l'intérieur, nous sommes positivement mobilisés. Donc, naturellement, tout court. C'est très important de savoir. Le fantôme, c'est inhérent à l'homme, c'est tout à fait normal. C'est du domaine psychique. Mais il peut tout de même être contrôlé. Il peut être contrôlé, accepté, contrôlé. Par exemple, vous n'aurez pas, je veux dire, si vous fantasmez par exemple sur la femme de votre voisin ou la femme de votre ami, c'est que quelque part, vous avez un problème. Oui, en fait, c'est pas le problème. Il y a quelque chose qui fait que vous vous fantasmez sur la femme du voisin. Parce que le fantasme sur la femme du voisin, c'est déjà réducteur pour vous. Vous négociez quelque chose qui n'est pas à vous, ça vous met déjà en point. Non, non. Ce fantasme a une origine quelque part. Si vous êtes côtier, vous verrez que c'est une force. C'est pas la femme du voisin qui vous intéresse en réalité. Il y a l'équivalent de ça. Voilà. Et quand vous n'avez pas trouvé, vous pensez que c'est la femme du voisin. Mais c'est la femme du voisin. Mais à ce niveau, je veux dire, le rôle du coach, ce serait de dire quoi au patient ? Il n'y a pas de formule. Le patient qui vient vous dire par exemple que j'ai un sérieux problème et je fantasme sur la femme de mon voisin. C'est aujourd'hui une autre succession. Je ne peux pas m'en défaire. Ça me fatigue, ça me trouble. Le coach, la première réaction, il va vous dire que c'est normal. C'est tout à fait normal, ça peut arriver. Maintenant, il va chercher l'origine de ça. D'accord. Quelle est l'origine ? D'où vient ça ? C'est déjà un problème ? C'est un problème qui est posé. C'est un problème qui est posé. Il faut chercher l'origine. Il faut chercher, il faut chercher. Parce que lui-même, il ne sait pas. Il ne sait même pas l'origine. Où il a chopé ça ? Comment c'est venu ? Quelle alchimie a produit cela ? Une fois qu'on a déterminé, en ce moment, on va positionner toute une question d'utilisation, instrumentalisation de quelque chose. Rien n'est ni bon en soi, ni mauvais en soi. C'est l'usage qu'on en fait. Donc, dès que c'est fait, la même personne, vous la verrez, vous ne la reconnaîtrez plus. Parce qu'elle ne couvre. Elle ne va pas faire le guet. Ce n'est pas elle qui va tenir la chandelle pour le voisin. Parce que, tout simplement, on couvre après la femme du voisin. C'est réducteur déjà. Mais il faut qu'il passe de cet état à l'état où ce fantasme-là est pour lui un élément qui le fait. Ce n'est pas seulement sexuel. Ça va ouvrir toutes les autres portes. Parce que le fantasme est puissant. Il est très puissant. Donc, voilà comment... C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule comme ça. Il faut aller, il faut... C'est un homme de... C'est un cheminement qu'on va avoir avec lui. Jusqu'à ce qu'on découvre. Quand on découvre, il est heureux, épanoui et il s'aime comme ça. Il ne se juge plus. Il n'est plus soumis au jugement. Les autres vont dire, ah, mais c'est négatif, c'est péché. Ce n'est pas facile pour lui. Comment il s'en sort ? C'est en lui. Le verre est dans le citron. Il fait comment ? Voilà. Donc, quand c'est réglé, en ce moment, le même, vous ne le verrez plus en train de rôder autour des femmes, des gens, en train de faire aligner trop de compliments sur les femmes, des gens. Il regarde, il est content. Il sait que, voilà, voilà, il a ce que lui peut faire. Et sans que ce soit entaché de souffrance et de douleur, il a dit, quand ça vient de là-haut, c'est sans ça, c'est pas suivi de chagrin. Oh, ça, c'est suivi de chagrin. Voilà. Donc, il n'y a pas de formule à dire comme ça, parce que c'est dangereux. Vous donnez une formule, vous avez affaire à quelqu'un qui a des problèmes à l'intérieur, des séries, pour ne pas résolu, mais il va se servir de la formule même pour faire du dégât même encore. C'est clair. Voilà, donc c'est toujours une relation très close-up avec le coach. C'est des relations d'engagement et c'est une thérapie qui est très profonde. Quand c'est fait, je vous assure, il n'y a pas que le domaine de la sexualité qui est boosté. Bien sûr. Voilà, donc c'est toute sa personnalité, il a un autre rapport avec lui-même, il se voit autrement. Il n'y a pas souvent des mots disponibles pour décrire ça, tellement c'est merveilleux. Alors, revenons donc sur les relations intimes dont on parlait. Qu'est-ce que cela est censé apporter à l'homme ? Alors, c'est une question essentielle. C'est une question qui peut fâcher, qui peut... C'est une question, c'est un débat d'école, on va dire. Parce que ça intervient les religions, des choses. Nous, on n'est pas dans ce domaine. Nous, on est dans le domaine du développement personnel. C'est-à-dire que tout nous aide, quelle que soit votre religion, on doit trouver dans tout ce qui peut aider la personne. Et voilà. Donc, c'est une question, la sexualité a sa place. Sinon, ça n'existerait pas. Voilà, c'est la cérise sur le gâteau. Mais en même temps, comme cérise, c'est le concentré du sucre. C'est là. Mais même quand vous parlez de religion, la religion ne bannit pas la sexualité. Non, je... Bien au contraire, la religion en parle. Oui, la religion en parle, mais je veux dire, quand vous voulez parler de l'importance, voilà. Des fois, en parlant du mariage, on fait d'une certaine façon la propagande de la sexualité, sans souvent que les gens soient prêts pour ça. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce domaine-là. Mais la sexualité est quelque chose... C'est un domaine qu'il faut de plus en plus prendre au sérieux. Et aider les gens à savoir clairement que la sexualité est un engagement. Ça vous implique qui soumet le corps, soumet l'esprit. Quand on va soumettre l'esprit, à quoi ça sert ? De faire des efforts d'élévation d'esprit et d'aller le soumettre après. Et être en perpétuel recommencement. C'est ce qui soumet le corps, soumet l'esprit, que ce soit dans le mariage ou pas. Voici la règle. Et donc, la chose qu'il faut, il faut que chaque individu impliqué dans cette relation soit en train de se bonifier elle-même. Voilà. C'est pas le jour de l'acte. L'acte n'est pas... L'acte, en général, c'est 5-10 minutes. Souvent... Bon. Très souvent, à la grande moyenne, c'est très expédié. Et souvent, c'est du baclage. Souvent, c'est du baclage. Quand c'est du baclage, ça peut durer 5 à 10 minutes. Non, mais très souvent, c'est du baclage. Parce que... Avec tout ce qu'il y a à faire là-dedans, si ça doit durer... Voilà, c'est du baclage, quel gâti. Alors que ce sont des moments précieux pour le couple. C'est là où le couple n'est... Nul ne naît fidèle. Ni la femme, ni l'homme ne naît fidèle. C'est pour ça que les religions insistent. Oui, toutes les règles sont faites pour... Tous les peuples qui ont reçu les grands livres, c'est des peuples qui ont été souvent des peuples difficiles à gérer. Donc les peuples, les règles sont venus. Donc il y a cet aspect-là. C'est pour ça qu'il faut domestiquer. Nul n'est nul ne naît fidèle. Ça s'apprend. Dans une intimité, c'est à travers des séminaires que nous organisons souvent. On donne ce qu'on peut donner, mais il faut ouvrir le champ de la sexualité. Ce n'est pas les 5 minutes de... Tac, tac, tac. Non, pas ces 5 minutes-là. Il faut ouvrir ce champ-là. Qu'est-ce que vous entendez par ouvrir le champ ? Ouvrir le champ de la sexualité. Si vous voulez, l'intimité ne se résume pas au coït. Très souvent, c'est comme ça que les gens... Et donc, l'idée... Chacun... Là, on appelle les choses par le nom. Voilà. Non, non, non. Oui, oui, on est... Voilà. Ce n'est pas que le coït. On est entre adultes. Les enfants, allez-vous coucher. Voilà. Ce n'est pas que le coït. Je veux dire... Et même le coït, c'est quoi ? Parce qu'il y a la nature masculine, la nature féminine qui se rend compte. Voilà deux personnes qui se parlent. Bon, qui ne sont pas entendues sur quoi que ce soit, mais ils estiment faire quelque chose. C'est difficile. Parfois, monsieur est au nord, madame est au sud. Mais justement, je veux poser la question. Je veux dire, comment des personnes qui ont différents points de vue, différentes éducations, différents passifs, différentes sensibilités, arrivent à s'entendre, à se mettre ensemble et à s'entendre. Intimement. Est-ce qu'ils s'entendent vraiment... On exécute des actes, hein, souvent. C'est des actes, on sait très bien... C'est quoi ? C'est des clichés ? On a vu ça et là ? Ou peut-être on se jette là-dedans ? Ouais, on donne... Qu'est-ce que vous entendez par on exécute des actes ? Je veux dire, c'est classique. En général, les gens vous disent, qu'est-ce qu'il y a à savoir ? C'est comme ça, on fait ? C'est comme ça, on fait ? Mais en général, c'est parce qu'on s'exclose. On n'a pas appris, on y va, t'attends. Voilà. Donc, je veux dire, c'est... Mais les sciences se développent. L'homme doit se développer. La sexualité, l'intimité fait partie de quelque chose d'essentiel chez l'homme. On doit se développer. On doit pouvoir en parler et mettre à disposition des moyens qui facilitent et qui rendent cela agréable. Parce que c'est des moments de détente, pas des relaxations. C'est des moments de détente, c'est des moments d'évacuation, de stress et de partage qui n'est pas verbalisé. Mais si le corps n'est pas... Moment de détente. Oui, de détente. Ce sont des moments de détente. Ce n'est pas une façon de banaliser la chose ? Non, mais la détente n'est pas banale du tout. Le considérer comme... Ce n'est pas un acte trop, j'allais dire, en sérieux pour parler de détente à ce niveau. La sexualité... Peut-être qu'au finish, la détente sera là, mais est-ce qu'on se dit qu'on va se détendre en le faisant ? Oui, mais la sexualité, c'est une détente. Ça doit être une détente. Parce que c'est un langage, c'est un échange. Parce qu'il n'y a pas d'objectif stressant. Normalement, il ne devrait pas y avoir. Alors qu'en général, il y en a un. Parce qu'on se dit, moi, j'irais pour montrer que je suis comme ci. J'irais montrer que je sais faire ceci. C'est souvent ce fossé à la base. On va avec notre égo, notre gueule. Voilà, fossé à la base. C'est un être humain qui est là, qui est là pour partager quelque chose, qui n'est pas là pour écouter, qui est pour résulter, pour dire ceci ou cela. Donc quand c'est fossé au départ, on pose des actes. On sort de là en tête que j'ai marqué le point. On n'était pas là pour marquer le point. Là où le don de soi devait prendre toute la place. Là où l'échange, voilà, l'échange, la circulation de biens devait se faire. On se trompe, puis ça devient un marché, un troc. C'est mon chèque contre mon image, ma voiture contre... C'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est souvent tout sauf ça. Voilà. Donc il faut une certaine culture. Nous devons être en train de nous cultiver toujours pour améliorer la qualité des choses. La vie nous demande, nous sollicite pour beaucoup de choses. Donc si on peut améliorer les choses... Donc vous êtes en train de dire qu'il y a beaucoup de déséquilibre, que les relations intimes ne sont pas exécutées à leur fin. Je veux dire, on ne remplit pas l'objectif pour lequel il devait se faire. Voilà. Donc on a d'autres arguments. On vient avec son égo. On a des performances qu'on veut démontrer à l'autre. Ou peut-être c'est carrément intéressé. On veut peut-être obtenir quelque chose. On parle de prostitution. On parle des intérêts qui sont mis en avant. Donc quelles sont les conséquences, je veux dire, de toutes ces raisons qui ne devaient pas être au centre de nos relations ? Alors les conséquences sont nombreuses. Je donne un exemple. Vous avez des couples qui sont mariés en bonne et due forme, tapis rouge, red carpet, tout, tout, tout. Ils ont tous les accords. Ça ne va pas, le couple. Pourtant, ils sont faits l'un pour l'autre. Souvent, ils ne sont même pas. Il n'y a pas d'infidélité ou quoi ? Mais ça ne va pas. Ça veut dire que ce n'est pas le tout de se choisir d'être là, d'exécuter quelque chose. Ce n'est pas ça. Et ça crée des problèmes. Des fois, c'est des couples bien mariés et qui ont certains moyens et qui ont réalisé certains résultats quand même sociaux et tout, des enfants, des choses comme ça. Mais ça ne va pas. On n'exulte pas. Moi, je dis souvent très peu. Je vois rarement des couples mariés se tenir la main en ville. Je vois rarement des couples vraiment échanger des regards très... Ça dépend peut-être de la culture aussi. Ce n'est même pas une question. Ça peut ne pas être le regard. Ça peut ne pas être... Mais quand tout baigne entre les gens, il y a des choses... Il y a des signes qui ne comprennent pas. Ça, c'est clair. Ça peut ne pas être forcément les mêmes. Mais je dis qu'il y a des signes. Il y a des signes. Très rarement. Vous voyez un couple. Quand c'est monsieur et madame au volant, madame regarde à gauche, monsieur regarde de l'autre côté. Toujours. C'est des signes. Donc, ne nous engageons pas des choses pour rien. Les gens ne sont pas heureux dans leur couple. Vous voulez le dire ? Oui, ils ne sont pas heureux. Enfin, la majorité. Beaucoup, souvent. Le cas n'est pas toujours extrême, mais il y a toujours besoin d'améliorer. Parce que le temps aussi change, le décor change. Il faut aussi des ingrédients pour des choses. Donc, souvent, on a besoin d'un coach pour nous aider à... Parce que vous savez, quand on évolue, on évolue physiquement, c'est vrai, mais on évolue sur le plan virtuel. Et des fois, ce plan virtuel ne se voit pas. On ne sait pas quels sont les éléments de notre nouveau stade. Et on continue de vivre avec les moyens d'en bas. On ne comprend pas. Donc, c'est quelqu'un. On ne se sicanalise pas. C'est quelqu'un. Le coach qui va vous dire, attention, vous avez fait de bons résultats. Vous n'êtes plus à ce stade. Passez à autre chose qui est bien meilleure. Voilà d'autres séries. Voilà. Ce n'est pas toujours négatif. Et donc, ça nous permet de nous dire, mais tiens, c'est vrai, on dirait. Et puis, voilà. On y va. Il faut déconseiller, souvent. Donc, c'est... Mais qu'est-ce que vous faites généralement ? Est-ce que vous retournez à la base ? Vous retournez au début ? Parce que les problèmes qu'on observe aujourd'hui sont certainement, je veux dire, la résultante de tout notre passif, de tout ce qu'on a traversé, de tout ce qu'on a transporté comme bagages intimement en parlant. Voilà. Une femme, par exemple, qui a été, excusez-moi, violée ou quelqu'un même qui a été le bourreau d'une femme qui a violé ou quelqu'un qui a connu toujours l'éjaculation précoce. Je veux dire, il y a tous ces problèmes qui sont là et qui peuvent être un frein tout de même aux relations intimes. qui sont un frein, comme vous dites. Qui sont un frein, voilà. Qui sont en réalité un frein et qui, souvent, ne sont pas avoués, justement, dans le couple. Je veux dire, les gens se rencontrent souvent, on parle de beaucoup de choses. Donc, ils viennent, en fait, ils se mettent ensemble avec leurs différents problèmes qui n'ont pas été résolus. Voilà, ils vont conjuguer leurs faiblesses et voilà, ça produit, le fait que ça va produire, ça dit que, c'est... Mais quand on sait, quand on a pu travailler un peu sur nous-mêmes, quand on va dans une relation, au début, on peut paraître bizarre parce qu'on va à l'essentiel, on veut savoir. Il y a des questions qu'on va poser pour savoir. On va, on a des moyens de tâter, de savoir à qui on a affaire. Et si, si vraiment là, ça vaut le coup, on peut aider l'autre si elle, la personne veut. Mais dans notre, dans l'approche que nous nous faisons, c'est vraiment privé. C'est du domaine du privé. Donc on ne peut pas... C'est la vie privée des gens. Des fois, la raison n'a rien à voir même avec la sexualité. Non, la raison n'est même pas là. La raison est carrément ailleurs. Voilà. Et donc il faut aller la dénicher là-bas, la ramener, la ramener dans la conscience parce que c'est passé du domaine du subconscient. On appelle ça l'ellipse. Donc il y a eu... C'est comme si on a gommé la chose. On ne sait plus l'origine. Donc il faut ramener le problème au niveau de la conscience et traiter. Et ainsi, la personne elle-même à la langue peut maintenant se voir, savoir que je peux faire ceci par moi-même. Mais tant que c'est subconscient, elle-même ne sait pas. Il faut quelqu'un d'autre. Donc ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et les gens qui étaient censés être heureux que nous, les célibataires, on n'est pas enviés dans les rues en train de dire mon Dieu, en chien et tout. Oui, on n'est pas en train de voir. Et donc on doit leur demander les comptes aussi. Voilà. Donc on a eu la chance, on s'est marié. Mais ce n'est pas seulement dans les rues parce qu'il y a, je veux dire, il y a certaines personnes ou il y a certains couples, je veux dire, ça ne va pas à la maison mais pour sauver les apparences, ils font mine d'être heureux. Il n'y a que ceux-là aussi. 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 Nous, au coup d'œil, on sait. Vous allez les voir, peut-être, ils s'attrapent les mains, ils s'embrassent dans la rue avec leurs amis. C'est encore plus grave. Pourtant, dedans, ça ne va pas. Non, c'est encore plus grave que quand on met, on éclate la chose. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que... À qui mentons ? On se ment, on se ment. À nous-mêmes. On entend de bâtir un homme du mensonge. Et ce mensonge va se répercuter dans tous les domaines de votre vie et au travail et partout. Ce n'est jamais vrai. Là, vous avez dit quelque chose de très important. Ça va se répercuter sur tous les domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie. Parce que c'est un élément déterminant. C'est un élément déterminant. Donc, autant le régler parce que, écoutez, vous feignez, par exemple, d'être heureux, vous montrez tout ça. On va vous mettre à un poste où vous devez vous inspirer. Vous devez être à un poste de conception. Vous ne pouvez pas. parce que la conception, ça vient de là. C'est l'énergie sexuelle, par exemple, dont on se sert. Mais si vous êtes coincé à ce niveau, on le saura au résultat. Voilà. Pour planer, il faut avoir les moyens de planer. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas plus pious, plus graves que d'autres choses, mais qui méritent un moment donné où on s'arrête en règle et puis on passe à autre chose. Voilà. Et sur le plan de la santé ? Sur le plan de la santé, évidemment, il faut savoir aussi qu'une sexualité mal gérée, surtout dans le faux et ce genre de choses, ou dans la multiplicité, qui est une fuite en avance, plus une fuite que... Il va falloir que vous expliquiez tout de même la multiplicité. voilà. Oui, le fait d'être en train de courir, d'être insatiable. Insatiable. D'être en train de courir. Tout vous séduit. Tout vous séduit. C'est un besoin. C'est un puissant fond. Vous n'arrivez pas à être comblé. Ça, c'est déjà... Vous vous fiez vous-même. Et vous êtes en train de vous auto-détruire. Vous êtes en train de vous parce que vous couriez après des gens... Finalement, la victime est le bourreau. Finalement, c'est vous la victime. Voilà. Donc, si vous voulez, la stabilité, la plénitude veut quoi ? On en parlait de ça. L'homme intégral, il sait faire venir sans appeler. Ça dit que de là, il réalise des choses. S'il a une femme ou elle a un mari, elle s'arrange pour que ça marche. Et ça marchera. Voilà. Mais si on est en train de courir, d'abord, le sourire coûte très cher. Abidjan, pas à tout. Vous voulez le sourire et quelqu'un vous payez. Voilà. Vous voulez le déplacement. Le sourire coûte cher ? Le sourire. Ah, mais là, je suis riche alors. Non, non. C'est un sourire. Je veux dire, le sourire... Parce que je vais au-delà du sourire, je ris. Voilà. Aux éclats, en plus. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes en train de courir, quand vous êtes insacère, vous courez après vous-même, en fait, c'est vous-même que vous cherchez. Vous courez à quoi vous ne trouvez pas, mais vous êtes tout en train de commander un sourire ici parce qu'il vous faut ça. Mais vous payez. La petite Vengeuse Orange, elle dit, bon, mon frère... Vous dépensez en temps, vous dépensez en énergie, vous dépensez en argent. Vous vous investissez, en fait. En créativité, finalement. Et nous, ça ne sert qu'à ça. Et le corps se vide chaque fois. Le corps s'affaiblit. Le charisme s'en va. On ne vous complique pas des postes. Vous n'êtes pas sélectionnés, vous ne savez pas pourquoi. Mais parce qu'on ne sent pas. On ne sent pas. Il y a des choses, il y a des fuites dans vos énergies. Vous dites, je vais appeler, vous ne vous appelez pas. Vous dites, vous avez fait ceci, il y a des petits signes des fuites dans vos énergies. Parce que... Mais la petite Vengeuse Orange n'est pas stupide. Elle n'est pas venu à la mer, là. Elle vend les Jorand, si vous tenez trop, elle dit, bon, il faut perdre tout, on va sourire. Vous donnez les 1500. Pourtant, l'assiette, c'est 500 fois. Elle a 1500. C'est que le sourire, elle rentre chez elle. Bon, vous distribuez comme ça, les 10, 15 dans la journée, c'est combien de francs qui partent ? Et comme ça, jusqu'à ce que... Mais surtout que vous vous mettez à nu, au sens large du thème. Au sens... C'est tout votre être que vous donnez à chaque fois. Voilà. Le corps remet... Le corps, l'esprit, c'est tout. Le corps est un... est un... est un... est une machine magnifique. Est une machine magnifique. Quand vous commencez à le consulter, oui, c'est merveilleux. Donc, on ne peut pas être en train de le trimballer partout, pour tout, pour rien. parce qu'il y a un coup de vent à réveiller des désirs, parce qu'il y a un petit sourire à réveiller des désirs, mais quelqu'un désire qui se souvient comme ça à tous les vents. D'accord. On sent pratiquement le thème de notre entretien. Avant d'aller voir le coach, je veux dire, qu'est-ce que les couples peuvent faire pour que leurs relations puissent les conduire au bien-être ? Ce que les couples vont faire, qu'on commence à... déjà, éviter de penser que mon malheur vient de l'autre. Non. Il faut déjà arrêter ça. Il y en a qui disent qu'il y a des femmes de chance. Mais est-ce que vous êtes un homme de chance pour elles aussi ? Est-ce que vous êtes l'homme de bonheur ? Il y a des choses, il y a des clichés comme ça qui circulent. Voilà. Ils ne le disent pas parce qu'ils sont méchants. Ils le disent parce que chacun cherche la solution. Donc, il n'y a pas de femme de chance en soi. Si vous êtes un homme de chance, vous attirez la femme de chance. C'est clair. Voilà. Donc, il faut déjà commencer à se dire que chacun, chaque... nous, on les reçoit individuellement d'abord. Individuellement d'abord en tant qu'entité, en tant que personne avec les différentes réalités qui les concernent. Et on voit... Vous savez, en mathématiques, il y a l'ensemble A, l'ensemble B, il y a l'intercession. Voilà. On va travailler l'intercession maintenant. Mais il faut absolument le A et puis le B. Le 1 plus 1 gale 1 est une source de conflit. C'est-à-dire fusion complète, est source de conflit. Parce qu'il y a toujours l'individualité, quelque chose de Caroline, ça, c'est... Elle est née avec ça, c'est elle. Ça, ça va s'exprimer. Il faut tolérer ça. Et d'ailleurs, c'est une force. Ce n'est pas un homme. Donc, il faut arriver à ça. Donc, c'est ça. C'est déjà ne pas chercher la solution dans... Penser que non, si j'avais la femme, le plus beau, l'homme, le... Non. Non. Donc, c'est sûr, non. Donc, si vous voulez qu'un seul membre du couple prenne un coup, c'est déjà bon. En général, on commence avec un, il est content, il envoie sa femme ou son mari. Et ensemble, maintenant, on a des programmes, maintenant, qu'on appelle la thérapie du couple. Là, on est pas en couple. On apporte le peu qu'on peut apporter et eux-mêmes, ils mettent de l'eau à leur moulin et tout commence à aller bien pour les meilleurs. Même à 100 ans, ils se trouvent l'eau très beau si c'était à refaire et refaire. Madame Naffer-Banti, merci encore d'être venue. Je rappelle que vous êtes coach en bien-être et nous parlions avec vous des relations intimes et du bien-être. On va vous dire au revoir. Merci. Vous avez un contact à donner certainement aux téléspectateurs qui souhaiteraient vous joindre. Oui. le 08-14-86-67. 08-14-86-67. Merci encore. 22-42-58-49. 22-42-58-49. Merci. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada